Alors salut à tous, on se rejoint pour une petite vidéo de Monkey Island 2, édition spéciale HD, donc les remakes qui ont été faits sur le Xbox Live Arcade, le Chuck's Revenge. J'ai décidé que j'allais vous faire un walkthrough de tout ce jeu parce que je suis fan de cette licence. Donc ils ont fait des remakes HD pour le arcade, c'est des jeux de LucasArts. Ils ont fait des remakes HD et j'ai découvert via ça, je connaissais ça avant de non, mais je ne les avais jamais fait quand j'étais petit. Et donc j'ai fait le premier, je l'ai trouvé génial. J'aurais bien aimé me filmer en train d'y jouer, mais le truc c'est que j'ai déjà fait 3-4 fois. Donc ça ne va pas être super intéressant vu qu'au final je vais juste le faire d'une traite et ne rien découvrir. Alors que le 2, je ne l'avais jamais acheté parce que je n'avais jamais acheté de points. Et là ça y est c'est fait, j'ai fait un petit début de partie juste pour me rappeler un petit peu de comment ça marche, mais sinon ça va être de la découverte. J'ai remis ma console en français parce que normalement j'y joue en anglais, donc il y aura des sous-titres français, j'espère. Ce jeu est en bourré d'humour et de petits détails, c'est quelque chose que j'adore. Le gameplay il est très vieillot, mais il y a des petits détails partout, c'est super drôle, c'est vraiment un super jeu, une très belle aventure à faire. Alors je vous conseille de faire le premier. L'histoire, les deux histoires à se suivre, on peut faire le 2 sans faire le 1, mais je conseille quand même de faire les deux pour avoir tout le background. Oui voilà, le jeu est en anglais, les sous-titres français sont un peu ratés, enfin ce n'est pas raté, mais en même temps c'est très dur, vous savez de retranscrire de l'humour anglais en français, donc ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, mais je pense que pour ceux d'entre vous qui peuvent comprendre l'anglais, je conseille de vraiment écouter les dialogues. Alors surveillance d'objets, ouais. Dialogue en mode voix classique. Bon bah c'est parti, écoutez, je vous laisse observer la petite scématique d'intro. Les sements d'exprime en anglais. Je sais, mais c'est juste les sous-titres, j'espère que les sous-titres seront en français. Allez. Bon bah, bon bah, Guy Brush Threepwood, vous avez de l'air en plus de lieux. Euh, hi Elaine. Vous pensez que vous pouvez me aider ? Comment vous avez eu l'air dans cette affaire ? C'est un peu long. C'est bon, je suis un moment. Alors, tout s'est allé sur la Scab Island. Certains de mes fans m'ambrassent m'a dit mon histoire de l'achuk-évaporatement une fois encore. Deep in the Caribbean, Scab Island So I bust into the church and say Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait And then LeChuck cries Guybrush, have mercy, I can't take it anymore I think I know how he must have felt Yeah, if I hear this story one more time I'm gonna be crying myself Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island I'm on a whole new adventure Growing a mustache? No, bigger than that A beard? No, I'm in search of treasure The biggest treasure of them all A treasure so valuable and so well hidden That it haunts the dreams of every pirate on the seas You mean... Big whoop? None other Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island Well, I didn't know that before Now I'm trying to charter a ship and look someplace else When I return, I'll have riches galore and a whole new story Or you'll have died trying Either way, we won't have to hear about LeChuck anymore Alors pour info, LeChuck, c'est le grand méchant du premier Ha ! Those guys wouldn't know a good story even if they paid 50 bucks for it When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come I can only charter a ship and get off this stinking island Ha ! Hey ! Ha ! Voilà, vous allez voir, c'est un jeu bourré d'humour, il est super Ha ! Il est composé de chapitres, il est pas très long Mais c'est très compliqué, parce qu'il y a pas mal d'énigmes qui peuvent être dures Enfin, en fait c'est pas qu'elles sont dures mais c'est des réflexes qu'on a perdu avec les jeux d'aujourd'hui Ha ! Qui font qu'on... Des choses qui auraient pu être évidentes à l'époque, le sont moins pour nous maintenant Des trucs un peu tirés par les mains Alors on a toujours le petit nerveux, vous savez, c'est toujours comme ça Les petits qui sont mal dans leur peau, qui sont nerveux et méchants Et qui font la loi, un classique Et on a le choix des dialogues, ça va pas changer l'histoire Mais regardez la petite grenouille en bas Et euh... Mais c'est sympa de savoir qu'on peut... Et d'ailleurs là je suis un peu dégoûté qu'ils soient en français Parce que les phrases en anglaise, encore une fois, sont beaucoup plus drôles Mais faut bien que je le fasse pour vous, alors c'est fait Euh... Oui donc j'ai... ça change pas l'histoire mais ça permet d'avoir des répliques rigolotes Et le but aussi ça c'est la recherche d'indices Euh... Alors je crois qu'on est bien sur Select Je peux vous montrer à quoi ressemblait le jeu avant Voilà Alors je vous laisse voir un petit peu le travail quand même formidable qu'ils ont fait Regardez ça C'est magnifique, moi je trouve ça super Euh... Donc cette vidéo va pas durer trop longtemps C'est juste une présentation pour voir si je vais continuer ou pas Alors ça ouais c'est un genre de fer de corruption Bien sûr prendre l'argent, je ne vais pas donner qu'il va me forcer le minus Allez Et ouais C'est vraiment un dessin animé interactif quoi C'est super Il me semblait d'ailleurs que dans la version anglaise quand on avait la tête à l'envers les dialogues étaient à l'envers Je ne suis plus sûr, je ne le souviens plus trop Mais j'adore ce jeu Et euh... Il m'a épargné Ouh On voit là un jeu de mots avec la grande Parce que forcément il est petit donc il est bien doté Et je pense que j'aurai eu ces cheques de voyageurs Donc en fait voilà c'est des... On a différents chapitres qui sont situés dans différentes maps Et on peut fouiller un peu partout On rencontre des personnages complètement loufoques Mais superbe, super drôle Et il me tarde vraiment de découvrir la suite de cette histoire Parce que ça a l'air vraiment sympa Et encore une fois on va regarder un petit peu ce qu'ils ont Ouais regardez Il n'y a rien à voir quoi D'ailleurs ils ont complètement changé le style Ils ont modernisé un petit peu, je me disais Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Regardez Ouais ça ça me fait penser aux japonais Qui tombent amoureux de Nintendo DS Ouh là Ça va me faire casser la gueule Ça sent le coup, il va falloir que je la vole ça Euh... Les clous Pousser les clous Pousser les clous Utiliser les clous Ah Qu'est-ce que je peux faire avec ? Donner les clous vers le menuiser Utiliser les clous avec les cadrées Oui il y a plein de petites actions comme ça C'est vraiment de la recherche de choses à faire Et c'est ici que je vais vous laisser Après avoir clouté le menuiser D'accord Et je vous dis à bientôt pour la suite de ça Et promis je serai un petit peu plus actif au micro C'est jusque là comme je vous ai dit Il y a de la famille qui fait de la sieste chez moi Donc je ne peux pas crier Mais je pourrais chanter, danser, tout ce que vous voulez Donc allez à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo !